... Écoutez, d'abord, le terme BVCO, je ne le connaissais pas. Je n'avais aucune idée de ce que ça pouvait signifier. J'ai vite compris à l'explication des médecins que c'était grave. Le problème, quand on m'a annoncé que j'avais plus qu'un litre de ventilation, là, je me suis beaucoup inquiété. Je me suis trouvé complètement anéanti suite au diagnostic, d'autant que j'étais chef d'entreprise, j'étais habitué à faire ma vie à 200 à l'heure et d'un seul coup, je me suis senti mettre un genou à terre. Cette maladie est aussi insidieuse que surnoise. Elle apparaît sans apparaître, mais au moment où elle est diagnostiquée, c'est déjà trop tard. Encore que derrière le « trop tard », j'ouvrirais les guillemets en disant qu'il y a peut-être aussi des solutions pour s'en sortir. D'autant que j'avais 52 ans quand je l'ai appris et qu'il me semblait encore avoir plein de choses à faire sur cette terre et surtout pas sombrer dans la déprime et faire tout ce qui m'était recommandé de faire pour que je puisse lutter contre cette maladie. Donc je me suis inventé une nouvelle vie. J'ai décidé de rebondir. J'ai vendu mon entreprise. J'ai changé de vie. Je me suis marié, remarié avec une jeune femme. J'ai eu un bébé à 52 ans. J'ai appris ma maladie à 50 ans et je me suis dit que la vie n'était pas terminée. C'est simplement que je puisse essayer un petit peu de la jouer différemment. Ma motivation profonde aujourd'hui, c'est de vivre. De vivre différemment, certes, parce que je ne peux plus courir, je ne peux plus faire du ski, je ne peux plus faire les sports que je faisais. Mais j'en fais d'autres. Je me suis efforcé de suivre les conseils des médecins du CHU dans le cadre de réhabilitation respiratoire, dans le cadre d'ouverture à de nouveaux sports, comme le vélo, comme la marche, apprendre à respirer, apprendre à mieux gérer, en fin de compte, sa maladie. Et je crois que c'est une planche de salut. Il faut le recommander à tous les gens qui puissent subir cette maladie que leur seule planche de salut, c'est de faire du sport. C'est bouger un maximum. C'est essayer de faire un maximum de choses, quelles que soient les choses. Certes, on ne peut peut-être plus monter un étage parce qu'on est complètement essoufflé. Certes, on ne peut plus supporter des poids qui sont difficiles à porter. Mais je crois qu'il faut véritablement inventer une nouvelle façon de vivre. Je me suis remarié. J'ai eu un petit bébé à 53 ans. Ma petite fille, c'est ma raison d'exister. Je me bats pour elle. Elle me le rend bien. Et je suis sûr que je passerai de très longues années pour l'éduquer et que je ferai tout le nécessaire pour l'avoir grandir le plus loin possible. Sous-titrage Société Radio-Canada